Les ruses de Satan met la victoire de Jésus-Christ Par Kurt Koch, docteur en théologie Ouvrage de 1979 Lecture à la quatrième de couverture L'ignorance des ruses de Satan glorifie le diable Être averti à l'avance, c'est être armé à l'avance Apportant au lecteur une connaissance des mouvements occultes Et des ruses de Satan, ce livre traite des abus Des mouvements extrémistes, des idéologies et des opinions d'aujourd'hui Ce livre populaire, évitant le style scientifique Ne minimise pas les problèmes et ne les exagère pas non plus Il fournit une lumière pour éclairer certains pièges Que les imprudents doivent éviter Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo La table des matières de cet ouvrage Ainsi que de très nombreux domaines évoqués Et dénoncés ici Cette mise en garde solennelle aussi Et mise et exprimée dans la Bible En Lévitique 19 et Deutéronome 18 Permettez-moi de lire juste un verset « Quand tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure Personne qui interroge les morts Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins Mais à toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas Alors que faire lorsque, à la lecture de la Bible Ou à la lecture de cet ouvrage de Kurt Koch et des Roses de Satan On se rend compte qu'on a pu par le passé pratiquer l'occultisme Ou qu'on s'est souillé d'une manière ou d'une autre Et que cela a pu avoir des impacts dans notre vie Et bien d'abord il faut réaliser qu'il faut les apporter au Seigneur au pied de la croix Et les confesser à Dieu et s'en repentir Je crois qu'il est très important de réaliser que la marche chrétienne Inclue aussi le fait parfois de se rappeler Ce qui a été vécu avant la conversion Et ce qui n'a pas été encore confessé Ce qui n'a pas été encore mis à la lumière Alors c'est sûr que certains vont me dire Bah oui mais c'est par la foi qu'on est sauvé Assurément Je n'en doute point Mais la sanctification Inclut le fait parfois que l'Esprit Saint Fait remonter dans nos cœurs Dans nos souvenirs aussi Ce en quoi on a pu donner des droits à l'ennemi dans nos vies Et il est important De revenir auprès du Seigneur Et de lui dire tout à Seigneur Il y a quelques années j'avais consulté une voyante J'avais invoqué les morts Il y a toutes sortes d'interdits dans nos vies qui peuvent se trouver encore Et c'est important de s'en repentir De venir avec Dieu Avec des paroles Reviens avec des paroles Dans 11 et 14 il est dit Israël reviens à l'éternel ton Dieu Car tu es tombé par ton iniquité Apportez avec vous des paroles Et revenez à l'éternel Dites-lui Pardonne toutes les iniquités Et reçois-nous favorablement Nous t'offrons au lieu de taureau L'hommage à nos lèvres Nous avons deux promesses Dans la Bible notamment Concernant le pardon du péché Et de ses fautes extrêmement graves De spiritisme D'occultisme Tout ce qui a pu nous mettre en contact Avec des esprits mauvais Et donner les droits A l'ennemi de nos âmes A Satan Dans 1 Jean 1,9 il est dit Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Alors de nos lèvres Il faut apprendre à confesser Ce qui a été fait Ce qui a été dit Ce en quoi précisément On a pu donner des droits A l'ennemi Des liens Ont été contractés Et il est bon parfois aussi De le confesser Auprès d'un pasteur Auprès d'une personne de confiance Et d'être aidé aussi en cela Que la personne puisse Être déliée De ses droits Et de ses liens Parce que derrière l'occultisme Parfois aussi Il faut savoir Qu'il y a des esprits Et que si quelqu'un A été infecté Ou a été envahi Possédé par un esprit mauvais Il faut à ce moment là Passer à l'étape suivante Il faut aussi se repentir Devant Dieu D'abord Et implorer Dieu Afin qu'il permette Une fois qu'on est purifié Par son sang précieux Et bien d'être Une habitation De Dieu en esprit Et que Christ Occupe pleinement sa place Et là les ténèbres partent Voilà La deuxième promesse Se trouve dans Apocalypse 12 Verset 12 Alors qu'il est montré Que Satan nous accuse Jour et nuit Devant Dieu Et bien il est dit Ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau C'est une question des chrétiens Ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau Et par la parole De leur témoignage Et bien voilà On confesse le sang de l'agneau Qui nous a franchi De ces droits occultes De ces liens occultes Avec lesquels on a pu Et bien être liés Et avec lesquels On a été enchaînés Nous mettons aussi Dans les commentaires De cette vidéo Le lien de téléchargement Gratuit De cet ouvrage Nous rappelons Que nous vous avons Déjà aussi Mis à votre disposition Sur Mediatechchchrétienne.fr Occultisme et Cure d'âme Et bientôt Nous numériserons Et vous présenterons Esclavage occulte Et délivrance De Kurt Koch Et du même auteur Nous mettrons aussi Dans les commentaires De cette vidéo D'autres ouvrages Notamment ceux De Maurice Ray L'occultisme à la lumière De Jésus Christ Et échec à l'oppresseur Sur l'exorcisme La cure d'âme Et la relation d'aide Dans l'église Nous ajoutons aussi Le livre de David Devnich Briser la puissance De l'ennemi Briser la puissance De l'ennemi Le téléchargement De cet ouvrage Les russes de Satan Du docteur Kurt Koch Ce sera gratuit Et se fera partir Du site internet Mediathèque Chrétienne.fr Site que nous avons Bâti en synergie Avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole Afin d'assurer La réédition numérique Des ouvrages chrétiens Épuisés Et non réédités Donc j'en suis Environ à 800 ouvrages Déjà numérisés Et il y a une partie De ces ouvrages Que j'ai pris en charge En audiobook Et c'est pourquoi Nous vous invitons A vous rendre Non seulement Sur le site internet Mediathèque Chrétienne.fr Afin de faire votre miel De tous ces ouvrages chrétiens Qui n'étaient plus disponibles Auprès des maisons d'édition Chrétiennes actuelles Ni en librairie Parce qu'ils étaient épuisés Et non réédités Ils peuvent vivre à nouveau Dans nos cœurs Dans nos esprits Et fortifier l'église De Jésus Christ Et le conduire Sur la voie droite Et puis finalement On a cette chaîne Youtube Où il y a Toute une richesse D'activités Liées à la fois A la présentation De ces mêmes ouvrages Numérisés Il y a des audiobooks Il y a des BD Tournesol Lus avec caméras De documents Il y a des albums Aussi que je lis Avec caméras De documents Mais aussi Donc des quantiques Que je fais Paraitre quasiment Tous les jours Que je mets en parole Pour nourrir Votre louange Individuelle Notre louange Individuelle Ou en assemblée Et bien Si vous voulez profiter De toute cette richesse Abonnez-vous A cette chaîne Youtube Écoutez sa parole Faites-la connaître Autour de vous Dans votre église Dans vos assemblées Faites connaître Le site Mediatechchrétienne.fr Afin que chacun aussi Puisse En tirer Toute la richesse Qui est à nouveau Disponible désormais Nous nous quittons Sur cette parole de Christ Dans Luc 10 Verset 19 et 20 Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Vous nuire Cependant Ne vous réjouissez pas De ce que les esprits Vous sont soumis Mais réjouissez-vous De ce que vos noms Sont écrits Dans les cieux Alors Notre prière A nous Vers Dieu Va dans ce sens Qu'il nous garde De ces ruses De l'ennemi Qu'il garde Notre coeur En Christ Mais aussi Qu'il nous apprenne A nous réjouir Aussi Essentiellement De ce que Nos noms Sont écrits Dans les cieux Qu'ils permettent Aussi Est-ce que Dans l'église Et bien Des serviteurs De Dieu Se lèvent Aussi Pour affranchir Les frères Et les sœurs En Christ D'esclavage Qu'ils peuvent Avoir encore Dans leur vie Qui les empêchent D'avancer Qu'il y aient Des serviteurs De Dieu Qu'ils soient A même De pouvoir Chasser Les esprits Mauvais Et qu'ils aient Le courage D'assumer Ce ministère Voilà Je crois Que l'église De Jésus Christ vit Des temps Difficiles Et que Parfois L'ennemi Se cache Et a besoin D'être dévoilé Et c'est pourquoi Des livres Comme ceux De Kurt Koch Sont fort précieux Néanmoins J'aimerais aussi Vous faire part Avant de nous quitter De cette parole De sagesse Que m'avait été donnée En tant que jeune converti Il y a une quarantaine D'années On me disait Que parfois L'ennemi Nous pousse A parler trop De lui-même Parler trop De Satan Et que Parfois Le fait De trop Omnubilé Par les choses Occultes Aussi Peuvent Nous conduire A ne plus Regarder à Jésus Christ Donc je pense aussi Que c'est une des Pensées Un des Messages Que le Christ livrait Dans Luc 10 Verset 19 à 20 Certes On ne doit pas négliger Le combat spirituel Certes On doit Marcher Sur les serpents Les scorpions Et toute la puissance De l'ennemi On doit s'opposer Aux esprits mauvais Aussi Et participer A cette cure d'âme Pour nos frères et sœurs Mais avant toute chose Et bien Nous regardons Aux choses d'en haut A Christ Qui est assis A la droite de Dieu Certes On contemple Sa victoire A la croix Mais notre vie A nous Elle est dans Cette contemplation Du Christ Ressuscité Afin d'être Transformé A son image Et je pense Que c'est un cap Qu'il faut garder Afin de ne pas Aussi Être dans une sorte De contemplation Malsaine Des choses Occultes Ou des dérives Sectaires Ou du mal Qui correspond A une certaine Fascination Cette connaissance Du bien Et du mal Non Nous ne sommes Pas dans cet arbre De la connaissance Du bien Et du mal Avant toute chose Nous sommes dans L'arbre de vie Et nous mangeons Du fruit De l'arbre de vie En Jésus Christ C'est ça qui est important On n'est pas dans cet arbre De la connaissance Du bien Et du mal Qui finit par engendrer La mort On est avant toute chose Dans cet lien direct Avec Jésus Christ Dans cette communion Avec le Père Et avec le Fils Par l'Esprit Saint Et qui nous donne Cette vie Qui coule en nous-mêmes Et qui nous permet De vivre selon D'autres principes Et une autre dynamique Une autre force Une autre vision Un autre éclairage Et surtout Surtout Une vie vécue Dans le repos de Dieu Dans lequel nous rentrons Aujourd'hui Et maintenant En Jésus Christ Nous vous disons Au revoir Et à bientôt